Forza Horizon 3 Forza Horizon 3 2014, la date de création, je ne la connais pas dans la réalité, cette voiture. On peut regarder un petit peu plus en détail ce véhicule ici présent. Avec l'avant, bon, ce n'est pas trop de type F1 et encore, quoi que. Moi, je fais des petites décos aussi qui vont bien, qui affinent un petit peu l'avant. Mais quand on regarde ici, derrière le siège du pilote, l'avant même ici, en monoplace, comme ça. Et puis, ça s'appelle un bac, de toute façon. C'est bien du type bac monoplace. Ici, l'arrière du véhicule ressemble quand même, aileron en moins, à une F1. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, c'est flagrant. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut... Oui, voilà, on peut se mettre au volant, tranquillou. Nous voici dans le bac, donc, de la F1. Ce que j'appelle la F1, mais bon. Ce véhicule intéressant, avec passage de vitesse au volant. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs, si j'appuie ici ? Eh oui, un petit bruit de moteur pour tester un petit peu l'aspect sonore de ce véhicule. Donc, voilà pour cette partie. On va tout de suite revenir, avant de prendre la route. Ensuite, avec ce bac mono, je vais vous montrer une des fonctionnalités de ce jeu que je n'avais pas encore exploité. Exploité, en tout cas, que je ne nous avais pas proposé. C'est la partie vente des véhicules ou achat, éventuellement. Je n'en ai pas encore acheté, je crois, de la communauté. Mais par contre, on peut vendre aussi à la communauté. Et par exemple, on peut voir, dans mes ventes, je suis en train d'essayer de vendre cette Honda NSX-R, véhicule mythique dans les années 90, que j'ai, comme on voit, bien modifiée au niveau de l'aspect visuel. Alors, il charge les infos de la vente. Et donc, on peut positionner le prix que l'on souhaite. Voilà, je l'ai un peu customisé, en mode girl, peut-être, un petit peu. Noir et rose, avec une petite fleur sur le capot. Et donc, elle est aux enchères. Il reste 31 minutes. D'ailleurs, tiens, elle ne va pas partir, celle-là, alors que j'en avais vendu une précédemment. Je ne sais plus quel autre véhicule j'avais mis en vente, mais qui était parti, pour le coup. Donc, je la remettrai en vente, si elle ne part pas, il n'y a pas de soucis. Et d'ailleurs, ce que je vais vous proposer, c'est d'en mettre une autre en vente. Donc, ça peut rapporter des crédits. Et c'est surtout quand on a des véhicules dont on ne tient pas particulièrement. Ça me permet de vous montrer, à ce niveau-là du jeu, combien de... Comment est gardé mon garage, les petites étoiles qu'il y a au-dessus. C'est ce que j'ai mis dans mes favoris, en tant que véhicule. Donc, on retrouve bien évidemment notre bac mono qui va faire l'objet de cette vidéo. Le fameux Warthog de l'UNSC de l'univers Halo. Ariel Nomad, là, ce Offroad Buggy. Ma première voiture, la BMW M4 Coupé. Celle-là, je vais la rajouter dans les favoris, d'ailleurs. J'ai oublié de le faire. C'est une que j'ai débloquée il y a peu. C'est la Chevrolet Corvette Z06. Elle est très, très belle. Et elle est très performante. C'est un plaisir de conduire cette Corvette Chevrolet. Et donc, elle va faire partie de mes favoris, et obligatoirement. Une autre Chevrolet, la Camaro, que j'avais bien customisée. Là, je me dis simplement que les jantes, il faudrait que je les fasse un peu plus chromées pour que ça aille avec le reste du véhicule, que j'ai vraiment customisé type tape à l'œil. Ça, je l'ai débloquée il y a peu. Je ne sais pas si vous l'aviez vue dans ma précédente vidéo. Je ne suis pas sûr que je l'avais eue. Je l'ai gagnée à la loterie. Il y a des loteries quand on passe des niveaux de prouesse, des niveaux dans le jeu. Et elle est boostée pour avoir des crédits. En plus, c'est quand même un véhicule mythique, puisque c'est la Dodge Viper. Alors celle-là, c'est le modèle SRT10 ACR édition Horizon de 2008. Celle-là, c'est un énorme monstre de puissance. Regardez, vitesse 9,7. Ça va au maximum à 10. Tenue de roue très bonne aussi. Accélération de monstres. Donc, très très bon véhicule. Très intéressant à piloter. Après, on entre dans mes favoris. Pas dans mes favoris. Dans ma partie de garage Ferrari. Je vais peut-être aussi les mettre en favori. Je ne sais pas. En tout cas, les Ferrari, je ne les modifie pas. Je touche simplement leurs couleurs. Si elles ne sont pas rouges, mais elles sont quasiment toutes proposées en rouge. C'est les seuls véhicules, je pense, du jeu où je ne tunerai pas. Ça, c'est sûr. Là, c'est la Ferrari F12 Berlinetta que j'ai eue à la loterie aussi, je crois. J'avais également la Ferrari California. Et une qui était dans les guiches. Trésor de grange. Ferrari Dino de 1969. Celle-là, on l'avait déjà vue. La Fiat 124. Un petit cabriolet sympathique. Ça, c'est un des trésors de grange que j'ai débloqués. La Holden HK Monaro GTS 350. Véhicule très connu en Australie, apparemment. C'est ce que disait le gars qui me découvrait le véhicule dans la grange en même temps que moi. Le Jeep Grand Cherokee, ça, on l'avait déjà vu, que j'avais customisé en mode camouflage désert. Une Hyper Cars. La Lamborghini Adventador. Que je vous avais proposée, d'ailleurs, en vidéo récemment. J'ai une Lancia Delta. J'aimerais bien la customiser en mode rallye. On va voir ce que je peux en faire. Je ne l'ai pas encore fait. Ah, mais c'était une Lancia. Une autre Lancia, d'ailleurs, que j'avais fait partir à la vente. Ça, je l'ai gagnée récemment à la loterie. Mazda RX-8 R3 de 2011. Bon, je vais voir ce que j'en fais. Ça ne faisait pas partie des véhicules que je souhaitais particulièrement avoir. Mais bon, on l'a gagnée à la loterie. Alors, est-ce que je la garderais dans mon garage ou je la vendrais ? On va voir ça. Et donc, celle-là, c'est celle que je vais vendre. On va revenir dessus. La Renault Megane RS250. Vous connaissez, je vous la mets montré à ma dernière vidéo. Ainsi que la Renault Clio édition Williams. Et une Subaru WRX STI. Même si ce n'est pas l'Impressa. Elle est quand même très, très belle. C'est dans le mode Modern Rallye. Sa catégorie. Je pense que je vais la garder, celle-là. Mais je ne m'y suis pas encore penché dessus. Voilà, celle que je vais vendre, mettre en vente. C'est celle-là. La Nissan Skyline GT RV Spec de 1993. Nissan Skyline, un véhicule mythique aussi. Qu'on avait dans différents jeux de sport. Et celle-là que j'ai customisée également. On va la mettre à la vente. Donc voilà, vendre la voiture. C'est l'option. Et donc, il nous propose des prix de départ. On ne peut pas aller en dessous. Prix d'achat immédiat. Je vais la mettre à 50 000. Allez, hop. Durée de la vente, j'aime bien mettre 12 heures. On verra bien ce que ça donne. On peut aller jusqu'à 24. Et on confirme. Allez, il nous la met dans les ventes de véhicules. C'est parti. A bien été ajoutée la liste des ventes. On peut suivre au fur et à mesure ce qu'il en est. Donc on va pouvoir l'avoir ici. Cette Nissan Skyline. Avec un petit peu de customisation. Ça va être peut-être à faire partir le véhicule. Vous voyez, je lui ai mis du violet et du orange. Des petits éclairs en petit décalco. Sur les ailes. Il y a aussi un trait sur le capot. Bon, là, j'ai l'impression qu'on ne va pas le voir dans les caméras qu'il nous propose. Mais si. Là, voilà. Donc ça, c'est la fonctionnalité que je voulais vous montrer. Mise en vente des véhicules qui rapportent donc des crédits supplémentaires. Quand ces véhicules ne nous intéressent pas particulièrement dans notre garage. Allez. C'est parti. On va sortir du garage du festival pour aller dater du terrain avec ce bac mono. Salut, Dragon. On m'a dit beaucoup de bien de ce pilote. Je crois qu'on devrait essayer de l'engager dans ta sélection. Ravi de vous revoir, Dragon. La dernière fois que vous étiez là, une rumeur a circulé à propos d'un trésor de grange. Voulez-vous que je calcule un itinéraire pour y aller ? Voici Horizon en ligne. Horizon en ligne, terminer en tête ne fait pas tout. En pilotant proprement, avec style, nous en mettant plein les yeux, on peut gagner pas autant d'XP que notre type d'étant. Trois façons de jouer ce frat-bois. D'aventure en ligne, on vous propose un tas d'épreuves géniales à travers tout le pays. Mes amis étoiles plonger directement au cœur de l'action. Tout ce que vous avez à faire, c'est piloter. Le balade libre en ligne te permet de choisir ta propre aventure. En boulage, toi et tes potes sur cet immense territoire sauvage. Sors tes voitures du garage, participe à des épreuves, relève des défis connecteurs et vous contente-toi d'une virée jusqu'au coucher du soleil. Et maintenant, pour la première fois, tu peux jouer à la campagne d'Horizon en coop. Avec tes potes, faits d'Horizon Australie, le plus grand festival Horizon de tous les temps. Et tout ce que tu fais en coop te permet de progresser dans la campagne solo. Alors n'hésite pas. Une petite manip particulière de ma part. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. Donc, on va revenir ici en arrière. Regardez la carte. Pour aller choisir nos épreuves, on est au niveau Festival Surfer Paradise. Je vous avais proposé le premier festival que j'avais débloqué, où j'ai fait passer tous les niveaux. Là, on est au niveau 5 le maximum. C'était ma dernière vidéo. Le festival Horizon Byron Bay. Là, j'ai vraiment plein de choses à faire depuis que j'ai fait monter les niveaux. J'ai un festival ici que je n'ai pas encore bien boosté. Le festival Horizon Outback niveau 1. Là, c'est des grandes plaines désertiques. Sablonneuse Rocailleuse. Et ici, c'est le niveau urbain avec des gratte-ciels. Surfer Paradise et aussi la plage, bien évidemment, comme son nom l'indique. Et on va aller tout de suite voir ce que je vais vous proposer. Sur cette vidéo, on va commencer par un petit sprint de la ligne de tramway. Ça peut être intéressant de commencer par cette petite course. Donc, on met l'itinéraire. Et c'est parti. Alors, le véhicule, on le connaît. Quant à, elle doit se prendre plein de vent dans la tronche. Là, ma pilote. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de vide de protection. En plus, elle n'a pas de casque. Ok. Pour un bac de F1, c'est un peu chaud. Allez, on se met en vue intérieure. Et on y va. Alors, j'espère que je n'aurai pas, comme j'avais eu sur ma précédente vidéo, de problème de droit d'auteur avec les chansons qui passent à la radio. Sinon, je ne coupe. Si je vois que j'en ai encore, comme à la précédente vidéo, j'arrêterai de faire des vidéos avec la musique de la radio. Tant pis, mais bon. Donc, ne vous étonnez pas si vous trouvez ça. Ah non, ce n'est pas ici. Je ne me suis arrêté pour rien. Allez, en pilote. Tournez à gauche. Restez à gauche. Alors, on est bien plus bas que les autres véhicules. Ça se voit. Vous avez atteint votre destination. Et c'est parti pour ce mode sprint de la ligne de trabouille. Alors, je l'ai déjà fait en mode exhibition terminée, mais ce n'est pas grave. Je vais la reprendre. On est avec quoi ? Sur des Extreme Toys. Mais pourquoi pas ? Là, il y a plusieurs types d'exhibitions. C'est la communauté, d'ailleurs, je crois, qui en propose. Ouais, c'est ça. Allez. On va faire avec cette catégorie de véhicules. Donc, on va affronter des véhicules Extreme Toys. Je crois qu'il y a une grosse Ferrari parmi ces véhicules. Il doit y avoir de la Dodge Viper aussi. On va voir un petit peu les adversaires qu'on a. Et on va s'élancer tout de suite pour cette course avec notre monoplace. Alors, course nocturne, apparemment. Allez, en mode course, je me mets comme ça. Avec cette vue, mais peut-être plus éloignée encore. Et il faut être vigilant sur le tracé. Essayer d'avoir un oeil sur le GPS en bas à gauche. Ce n'est pas toujours évident vu que je n'ai pas mis LED à la trajectoire. C'est quand même plus sympa visuellement sans LED à la trajectoire. Mais ça amène quelques difficultés supplémentaires. Alors là, pour éviter le carton, je m'en suis pris un autre finalement. Alors, prochain virage ne devrait pas être monumental. Mais il faut faire gaffe quand même. Ah ouais, 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 ouais. La courbure n'était pas énorme, mais quand même. Allez, on va essayer de bien accélérer. On est cinquième pour le moment. Attention, ce virage est délicat. Essayer d'être relativement propre dans la conduite. Il y en a qui s'est bouffé. Nous, on fait pareil d'ailleurs. Gros rond-point. Gros rond-point, j'ai des véhicules qui vont bien plus vite que nous. Nous, on est allé être fort en accélération, mais pas en vitesse de pointe avec cette monoplace. D'ailleurs, il y en a un autre véhicule comme le nôtre, là. Il est juste devant nous, à la quatrième position. Ouh, ça, c'est un chouette véhicule aussi devant. À l'aspiration, je l'ai touché. Là, je me bouffe tous les bas-côtés. Allez, mon petit. Il faut essayer de remonter, là. Oh, il est chaud, celui-là. N'importe quoi. Je n'ai pas du tout regardé le... Le GPS, là, en bas. Tout l'erreur fatale. Ah, merde, obligé de me prendre une poubelle pour éviter le carton avec la bagnole devant. Ça, c'est quand même moche. Il va y avoir un gros virage. Chicane, quasiment. D'ailleurs, je gêne celui qui est derrière, moi, j'ai l'impression. Allez, on s'est rapproché un petit peu, mais en vitesse de pointe, on est un peu limité. Pilotage propre, c'est sympa. Et ça, c'est quoi ? C'est l'arrivée. Oh, sixième place. Ce n'est pas terrible. J'avais fait précédemment avec la Ferrari. Une de mes deux Ferrari, je m'étais imposée. Mais là, ça a été bien plus dur. C'est une Lotus 340 qui s'est imposée. Deux Lotus, d'ailleurs, qui ont fait un doublé. F type horizon. Un back mono qui a fait bien mieux que moi. Alors, back mono horizon. Moi, j'ai un back mono normal, on dirait. Tiens. Ah, ça, c'est peut-être un véhicule qu'on peut débloquer en loterie. Je ne sais pas. Parce que l'autre back mono qu'il y avait dans la course, il est neuvième. Donc, derrière, bon, OK. Et à la douzième place, à la dernière place, on retrouve d'ailleurs une Lotus 340R qui était, qui sont d'ailleurs dans les deux premières positions, mais aussi à la dernière. OK. Allez, ben, très bien. Cette petite course nous emmène, je crois, à enchaîner avec une course sympathique. Ça, c'était une course officielle de Forza Horizon 3. Et je crois qu'on se retrouve sur une extension d'un festival prête. Bon, mais ça, c'est pas mal. Je vais pouvoir faire passer un niveau supplémentaire à un de mes festivals que je vais choisir. Et donc, je vous disais, je crois que l'arrivée de cette course qu'on vient d'effectuer, qui est une course officielle, nous emmène sur une course de rue. Salut, dragon. Projet d'extension du site du festival 1614-abeille-parée. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis une personne organisée. Ouais, d'accord. Alors, on calcule l'itinéraire si ça lui fait plaisir. J'ai l'impression qu'on est obligé. Lâche-moi un petit peu. Voilà. Ici, on a à disposition une course de rue. On va s'écarter un petit peu. Et on va y participer tout de suite. Ça, c'est les courses sauvages, un petit peu la Fast and Furious, les courses de rue, qui ne sont pas officielles dans le festival Forza Horizon 3, que l'on manage, nous, en tant que joueurs, d'ailleurs. Et donc, elles sont un peu plus sauvages, dans le sens où il y a la circulation, alors que là, pour les autres courses, la circulation est coupée. Là, pour ces courses sauvages, elle ne l'est pas. Elles sont souvent nocturnes. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est un peu la tombée de la nuit. On va voir. Course circuit du littoral. On y vient avec notre bac mono. Et on est parti. Voilà. Tiens, il y a un autre bac mono sur la droite, là, en jaune. Et donc, on les reconnaît aussi, hein, ces courses, parce qu'elles ont... C'est des petits trucs bleus, là, des petits jets de fumée qu'on voit qui délimitent les endroits où on doit passer. Ah, c'était chaud, là. Et vous voyez, il y avait de la circulation, là. On a vu un véhicule passer en face, une camionnette. Là, tout sûr. Oh, le bac mono qui me fait chier. Non. Allez, rembobinage. C'est moche. Et il y a de sacrés véhicules, hein. On les voit, là. Voilà. C'est un petit peu mieux. On fonce dedans, mais c'est quand même mieux. On a pété un empadaire, et tout d'accord. On a vu, il n'y avait plus de lumière. Effectivement. Oh là là. Oh, le sauvage, comme il me pousse. Et le bac mono qui reprend sa position devant moi. Allez, allez, allez. On essaye de passer, là. Il y a un beau véhicule de rallye, là, devant. Attention, il y a une voiture en face, là. Il faut faire gaffe. Ah, je n'ai pas regardé le GPS pour savoir si le virage méritait que l'on freine ou pas. Et ce n'était pas le cas. Mais ce serait bien que j'arrête de foncer dans les véhicules. Parce que pour les doubler, ça ne va pas être évident, sinon. Non, mais alors, il m'empêche de passer du... Obligé de déboîter. Un coup à droite, un coup à gauche. Là, c'est une grande ligne droite. Oh, vitesse pure. On est un petit peu limité, quand même, avec ce bac mono, là. Attention, attention. La trajectoire, là, ça ne va pas être... Oh, le bourrin. On est à 59% de la course. Cours sauvage de rue, là. Et j'aimerais bien, quand même, pouvoir vous proposer aussi une course en pleine journée, quand même. Ça va, les courses nocturnes. Bon, ça s'y prête bien pour les courses sauvages telles qu'on a ici. Mais quand même, pour profiter. Hop là, allez, tiens, on va se permettre un petit rembominage. Je ne regardais pas du tout le GPS, là. Ce virage, il est chaud. Au moins, ça freine bien. Ah, elle me redouble. La mauvaise accélération. On est aux portes du podium, là. Attention, il va y avoir un virage à gauche et une bagnole, là. Oh, non. Ah là là. Oh là là, l'horreur. L'horreur, comment je me suis pris l'arrêt du tramway, là. Allez, ben, si on passait carrément à droite, hein. C'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal, sauf que là, ça nous fait faire n'importe quoi. J'étais en perdition. Total. Allez, un petit coup de frein, ça ne va pas faire de mal. Attention au véhicule. Ah ouais, en aspiration, elle me bouffe, là, la voiture qui est derrière nous, là. Et ouais, et ouais, et ouais, ça y est, on s'est imposé, bon. Avec quelques rimwinds à la clé, quand même, hein, obligé. Parce que je n'avais pas l'œil bien concentré sur le GPS. En même temps, comme je vous parle, ce n'est pas évident. Il y a un petit peu trop de choses pour moi à se concentrer. Mais bon, ça y est, on l'a gagné, quand même. Je regarde un petit peu les véhicules qui étaient en face de nous. C'est très, très éclectique, hein, effectivement. Donc, on s'est imposé sur cette course de rue qui rapporte tout, sauf des fans, il me semble. Parce que ce n'est pas officiel dans le Forza Horizon. Et voilà, c'est ça, on a eu des crédits et des récompenses de niveau, mais pas au niveau des fans. Donc, on est de nuit, je vais regarder un petit peu sur la carte où je peux vous emmener rapidement pour clôturer cette vidéo. Ah ben oui, il y a un coin que j'aime bien. Alors, il est où ? Nous, on se retrouve ici, suite à cette course. Il y a un sprint là qui est intéressant à jouer. C'est celui-là, sprint de Tugun Bypass. Je crois qu'il est très sympa à jouer. Et donc, pour s'y rendre, on va passer... Est-ce qu'il y a un point d'intérêt touristique intéressant à vous montrer ici ? On les avait déjà fait, je pense. Là, il y en a un, mais il est loin. Ça permet de rebasculer en mode jour, généralement, les coins touristiques. Donc, étant donné qu'on est ici... Ça, c'est un itinéraire non découvert. Ok. On est vraiment tout près de la course que je voulais vous montrer. Allez, on va y passer par là. On va aller au coin touristique, ça va nous remettre en plein jour. Mais d'abord, on va se faire cette petite zone de vitesse qu'il y a en face de nous, qui peut nous rapporter quelques petits crédits, quelques petites expériences. C'est une zone de vitesse ou un radar ? Je crois que c'est une zone de vitesse. Tiens, on voit notre festival, là, en face de nous. Vous allez gagner un niveau, d'accord ? Là où il y a le... Avec sa peinture d'origine, et ce truc serait abandonné dans le coin du festival. Alors, laissez tomber ce que vous étiez en train de faire, et partez à sa recherche. Je ne passerai plus de titres avant qu'on l'ait retrouvé. Enfin, peut-être un. Ouais, d'accord. Donc, il doit y avoir un trésor de grange, quelque part. Ah, voilà. Ça, c'est une zone de vitesse. À 400 mètres, tournez à gauche. Elle est où, la fin ? Elle est là. 209 km heure, j'ai peut-être fait déjà mieux. Ah non, nouveau record personnel. Je n'ai pas dû passer par là avec mes Ferrari. En tout cas, c'était ce que je voulais vous montrer. On a vu donc les petits... Tiens, là-bas aussi, on voit des feux d'artifice. C'est là où il y a les livrets en festival qu'on a. Là, on est à l'endroit où je voulais faire vous proposer la course. Pour remettre du jour. C'est ici, d'accord. Bravo, bien pris le virage. Voilà, le petit point touristique qui va nous montrer les épaves qu'il y a sur la plage. Très connu, donc, en Australie, apparemment. Voici Silver Sands Beach. Époustouflant, hein ? N'oserais même pas mettre les pieds sur ce sable. J'aurais peur de le salir. Ok. Donc, petit point touristique, c'est toujours sympa. Il y en a un petit peu disséminé partout sur la carte. Et donc, ça nous a remis... Ça nous a remis, effectivement... Alors, ce n'est pas forcément du plein jour. Est-ce que c'est la tombée de la nuit ? Est-ce que c'est le matin ? Je ne sais pas. On va se faire un petit défi qu'il y a ici, là. Un défi de drift, il me semble. Ce n'est pas évident. Pas mal, pas mal, ce drift. Celui-là, il est un peu moins bien. Qu'est-ce que ça nous donne ? Zone 16 000, nouveau record personnel. Intéressant. Allez, on se remet là, juste le temps d'aller rejoindre la course que je voulais vous montrer. Peut-être bien pour finir cette vidéo, d'ailleurs. Je ne sais pas combien on est. Le sprint. Surfer Paradise, exhibition terminée. On va la faire avec ce véhicule. Ça tombe bien. Avec notre bac monoplace type Formule 1. Et là, comme son nom l'indique, ces courses de sprint, ça speed dans tous les sens. On a des concurrents. Tiens, oui, il y avait aussi un bac monoplace comme le nôtre. Mais pas que, bien évidemment. Allez, c'est parti ! Et bon, c'est un sprint avec pas mal de virages quand même, dans mes souvenirs. Là, on voit au loin, même s'il y a une sorte de petite brume, la ville. Surfer Paradise, Dan. Un petit tunnel bien sympa. On vous rappellera le Grand Prix de Monaco, potentiellement. Et là, on est vraiment bas. On se rend compte que ce bac monoplace, il est très bas. Oh, 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 oh. Touchette petite. Grosse touchette même. Ah, c'est pas mal. On est bien dans le roue là. Il faut que j'essaye de garder un oeil. De garder un oeil sur le GPS parce que là, déjà, gros virage. Il ne faut pas rater une porte. parce que si on rate une porte ça nous fait perdre du temps il faut qu'on revienne, ils attendent qu'on revienne de toute façon donc là on est pas mal on est deuxième, le prochain virage il est assez gros on va essayer de rester bien dans sa roue mince, dans sa roue, on n'est pas au vélo mais derrière pour éventuellement l'aspiration mais je me suis fait décrocher allez vous voyez les petits passages de vitesse au volant là sur les mains de ma conductrice attention celui-là il est énorme aïe, il a qu'un se rabattre sur moi et oh, il me ferme la porte là ou quoi on voit la meute derrière et là gros 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 virage on repart à droite on a fait 50% du trajet attention ça, ça a fait perdre du temps de se bouffer ce genre de de lampadaire là au milieu dans les rétros je vois les concurrents aïe, je pensais que ça passait et non donc on les voit dans les rétros ils sont quand même ah non, j'allais dire ils sont relativement loin mais pas tous pas tous, il y en avait un qui était juste derrière moi et il m'a pris ah merde la touchette la mauvaise touchette et là il m'a pris ma première place mais arrête comment il conduit comme un sauvage lui c'est pas des manières de piloter c'est pas du gentleman de la route là avec qui on a affaire il est où le gars là ? il est juste à côté de moi là il y a de la bonne piste limite ligne droite on est bon là ? on est bon sauf qu'il arrive à l'aspiration le gars là il est en train de me doubler peut-être que je peux lui reprendre non, non, non il va trop vite il va trop vite ah le saloupieux il va nous briller notre première place dommage on était pas mal là il y avait une conduite relativement propre et encore une Lotus 340 de 1000 qui nous prend notre place là on est juste devant un F-Type Project 7 tiens je vois pas bien ce que c'est ça comme bagnole Lotus de Eleven un bac mono qui fait cinquième aussi comme nous ok, bon bon, et bien voilà voilà pour ce cette petite course avec cette voiture que je voulais vous montrer sur cette vidéo est-ce qu'il y a de la F1 dans Forza Horizon 3 la réponse est mitigée je pense pas d'ailleurs j'ai pas vu les vitesses exactes auxquelles on allait mais je pense pas qu'il y ait eu qu'on aille à des vitesses extraordinaires non plus je pense pas qu'on aille dans les 300 kmh si je change plan serré sur la voiture plan éloigné voiture serré voiture avancée éloigné voiture avancée roue ah bah c'est pas mal ça bon, je vous avais dit déjà sur des vidéos précédentes je ne suis pas entièrement convaincu par par ce par ces ralentis parce que pour moi c'est trop statique enfin c'est trop figé sur le véhicule je préférerais il manque vraiment une caméra type caméra télé clairement capot inversé suivi avancé rotation lente et ben voilà c'est sur cette image sympathique de de ce véhicule atypique quand même dans le dans la base de données des voitures de Forza Horizon 3 parce que elles sont pas légion les monoplas ça se trouve c'est bien la seule et qui ressemble donc vraiment à une F1 regardez-moi les freins comme ça rougit au freinage là c'est très très beau à voir donc c'est sur ces images qu'on va se quitter et je vous donne rendez-vous plus tard pour une autre une autre vidéo de ce jeu Forza Horizon 3 ouais si on masque en plus de l'interface c'est encore plus joli voilà je vous dis à plus tard pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage FR ?